Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est à la cool, je suis tranquille dans mon canapé, c'est le matin, je ne suis pas coiffé, et ma femme elle bosse, enfin je suis tout seul, le petit est encore à l'école, donc je me suis dit tiens, je vais te faire une petite vidéo YouTube en mode détente, j'espère que ça va te plaire. Aujourd'hui, on va travailler une petite technique que je fais assez souvent, je vais virer la mouche. Je ne sais pas toi, mais moi les mouches cette année, c'est horrible, il y en a partout. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer une petite technique que j'utilise assez souvent dans les soirées, que ce soit pour des mariages ou pour d'autres soirées, pour vraiment mettre de l'énergie sur la piste de danse, créer de la tension si tu veux, au moment où tu vas envoyer ton drop, ça va exploser. Donc l'idée, c'est vraiment amener de l'énergie, créer de la tension pour que quand tu envoies le son, ça explose. C'est une technique que j'utilise assez souvent, en fait, ce n'est même pas une technique, c'est plus une façon de faire. Je vais t'expliquer là, juste avant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, si tu découvres la chaîne et si le contenu te plaît, évidemment. L'idée, on va être en train de jouer notre morceau A, tu vois, dans notre deck A par exemple. Et comme on fait tout le temps, l'idée, c'est de passer sur le morceau B de façon fluide, dynamique et sympa et jolie à l'oreille. Mais ce qu'on peut faire, c'est au lieu de passer du morceau A au morceau B directement, là, l'idée, ça va être de mettre un morceau entre les deux, ce que j'appelle un morceau A prime, en fait, justement, créer une surprise pour les gens qui t'écoutent et les gens qui dansent et créer une montée d'énergie. Je vais t'expliquer le contenu de la vidéo. Là, je vais t'expliquer comment on va faire. Je vais te faire une démo et ensuite, je te montrerai vraiment en pratique ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. On va choisir trois morceaux. J'ai pris trois morceaux que je kiffe particulièrement et j'ai pris aussi ces morceaux-là parce que tu peux les jouer quasiment tout le temps en soirée. J'ai pris I Follow River de Lickie Lee, Untoxicated de Martin Solveig et un morceau que j'adore, j'adore, Love is Gone de David Guetta. Trois morceaux, tu vois, qui sont assez dense commercial, mais que tu peux jouer dans n'importe quelle soirée. Donc, ce qu'on va faire, on joue le premier morceau, I Follow River. On envoie, du coup, Martin Solveig. Ensuite, au lieu de laisser Martin Solveig partir, on va le laisser continuer avec une boucle et on va envoyer le David Guetta Love is Gone. Et au moment du drop de David Guetta, au lieu de laisser partir le drop de David Guetta, on va repartir sur le morceau initial qu'on voulait envoyer, c'est-à-dire le drop de Martin Solveig. J'espère que je suis clair. Si je ne suis pas clair, je te fais la démo, ce sera peut-être plus parlant. Et après, je t'explique tout en détail avec l'écran, avec une vue sur les platines, etc. Voilà, allez, let's go, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'explique ça du coup en détail. C'est un mix qui est assez simple au final, que tout le monde peut réaliser même si tu débutes. Je l'ai juste agrémenté de quelques petits filtres qui sont sympas et que j'aime bien, pour mettre un petit peu de texture, si tu veux, au mix. On va passer du coup sur mon écran et je vais te détailler ça. J'ai mon morceau, donc, I Follow River, que tout le monde connaît. J'ai posé mes points Q, mes autres Q, je vais t'expliquer exactement ce que j'ai fait. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le nombre de temps que dure l'intro de Martin Solveig. Alors, tout remettre le potard à zéro, ici. Tu vois, j'ai une première partie de l'intro et en fait, si je calcule un petit peu, on voit que ça dure 32 temps. Tu vois, ici, ça dure 32 temps. Alors, si je te montre un petit peu sur mon écran avec la grid. Voilà, ici, tu vois, je suis sur 32 temps. Donc, le morceau de Martin Solveig, j'ai 32 temps sur la première partie de l'intro, comme on l'a vu. Et du coup, j'arrive ensuite sur la deuxième partie de l'intro où on a les basses qui arrivent. Qui dure aussi 32 temps. Tu vois, si je calcule, j'ai 32 temps ici et 32 temps ici avant d'arriver sur le break. Tu vois, la fameuse cloche qu'on entend. Tac, 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 tac. Et en fait, sur ça, je vais faire une petite boucle de un temps. D'accord ? Donc, du coup, comment je me suis organisé ? Je sais qu'en fait, j'ai 64 temps, 32 plus 32, avant d'arriver sur ma boucle où je vais envoyer David Guetta. Et mon objectif, c'est que quand on arrive sur les basses de Martin Solveig, donc ici. On arrive sur le refrain de I Follow River qui se trouve, du coup, ici. Donc, l'objectif, c'était tout simplement de partir du refrain qui se trouve, du coup, là. Et partir 32 temps en arrière. Tac. Là où j'ai posé mon point Q numéro 8. Alors moi, je suis un petit peu, j'ai mis un point Q numéro 8, enfin un autre Q. C'est plus un autre Q, c'est pas un point Q. Parce que j'ai déjà d'autres choses de posées, donc je ne voulais pas m'en mettre les pinceaux et supprimer ce que j'avais déjà. Mais du coup, ça me permet que je sais qu'à ce moment-là, c'est mon repère pour envoyer mon morceau de Martin Solveig. Et je vais tomber pile poil sur les basses. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors évidemment, au préalable, il faut le mettre à tempo. Sous-titrage ST' 501 Alors là, ce que j'ai fait, tu vois, c'est que j'ai laissé place au « Ouh ! » de Martin Solveig. Et j'ai permuté simplement mes potards et mes basses. Ça veut dire que pour laisser de la place, j'ai baissé « I follow river », comme ça, c'est « Ouh ! » Il est tout seul, tu vois. Et quand j'ai remonté mon potard de « I follow river », vu que j'ai déjà des basses sur Martin Solveig, j'ai baissé légèrement les basses, du coup, de « I follow river ». L'idée, ce n'est pas non plus d'avoir deux basses en même temps qui sont trop agressives. Donc, du coup, j'ai vraiment une ligne de basses qui tourne. Ensuite, je suis sorti de mon morceau avec tout simplement une reverb, tu vois, donc assez classique. Et j'ai envoyé le morceau de David Guetta sur la fameuse cloche qu'on entend. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai créé, comme tu peux le voir, une boucle sur cette cloche pour la faire tourner tout le temps sur la première partie de David Guetta où on n'a quasiment que le vocal. Alors là, ce que j'ai fait sur la fameuse phrase « Love is gone », j'ai simplement appliqué un filtre avec un petit écho, tu vois, pour laisser place vraiment au morceau de Martin Solveig et à la cloche, tac, tac, tu vois, qui rappelle que derrière, il y a Martin Solveig. Il y a vraiment un truc qui arrive. On continue. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement appliqué un petit effet de guetteur, pareil, avec un léger filtre, encore une fois, pour donner un petit peu de texture sur la fameuse phrase « Love is gone » et encore une fois, laisser de la place à la cloche de Martin Solveig qui est en train de tourner en boucle sur un temps. Ensuite, on arrive à la montée et donc pour accentuer cette montée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué un petit effet de noise qui est très bien pour mettre de l'énergie sur une montée. Donc, j'applique mon effet de noise. Donc là, j'ai mon morceau de David Guetta qui tourne, ça s'était baissé. « I follow river », on l'a plus. J'ai appliqué mon effet de noise et au moment de passer sur le drop de David Guetta, en fait, je suis venu. J'avais posé un point Q sur le drop de Martin Solveig qui était ici, je te le montre. Donc ça, c'est le drop de Martin Solveig. Donc, au lieu de passer sur le drop initial de David Guetta qui était censé être celui-ci... Et bien en fait, j'ai tout simplement switché et je suis passé sur le drop de Martin Solveig. Là, j'ai simplement fait un petit rappel de, encore une fois, « The love is gone », la fameuse phrase du morceau, avant de passer sur le drop chanté de Martin Solveig. Voilà pour cette vidéo, donc tu vois, ce n'est pas un mix qui est bien compliqué, c'est une petite routine qui est sympa. Tu peux le faire avec n'importe quel morceau. Moi, j'ai vraiment choisi ces trois morceaux-là parce que je les aime bien et que tu les joues tout le temps en soirée. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de te donner du contenu que tu peux réutiliser toi dans tes propres soirées. Ce n'est pas un mix qui est très compliqué, mais il n'y a pas forcément de technique de mix en fait là, tu vois. C'est simplement, encore une fois, de montrer l'idée au lieu de passer d'un morceau A à un morceau B. Et en fait, on envoie notre morceau A qui est en train de tourner, on envoie notre morceau B, on le laisse tourner, le morceau B. Et entre deux, on vient incorporer un morceau, ce que j'appelle un morceau A', tu vois. On vient incorporer un morceau et au lieu de le laisser ce morceau sur le drop, on repasse sur le morceau initial qui ne s'est pas arrêté en fait. Tu vois, tout au long du morceau, à partir du moment où je l'ai envoyé sur I Follow River, tout au long du morceau, je l'ai laissé. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu et si tu me découvres. Je te souhaite une excellente journée, une excellente nuit. Là, il est presque midi, il est midi et demi même presque. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Je te souhaite une bonne journée. Ciao !